Je me mets là, là ? Là ? Mais alors je commence par... Oh ! Ouf ! Ah bébé ! Bébé j'ai une contraction ! Oh ! Mais loulou vous le savez, demain c'est la fête des mamans et je me suis dit que c'était le jour propice pour faire une vidéo ayant pour thème Oui parce qu'on sait tous ce qu'est une maman mais comment le devient-on ? Alors bon, je vous rassure, bien sûr je saute l'étape de la conception du bébé Oui parce que chercher une cigogne, un drap, un bébé c'était un peu compliqué donc non, pas de conception Et nous arrivons donc directement à la grossesse et pour ce merveilleux nouveau cycle de vie nous les femmes, on adore l'annoncer au futur papa de façon originale Bon, faut avouer que ça n'a pas toujours l'effet attendu et il faut aussi l'annoncer aux enfants et là encore on a plein de scénarios en tête on s'imagine les enfants euphoriques dans la joie, dans l'amour Mais non, papa et moi on va avoir un bébé Qui vote pour avoir un chien ? Le futur papa est maintenant au courant les enfants aussi, la famille on peut maintenant commencer à le vivre paisiblement ce premier trimestre de notre grossesse Enfin, paisiblement Les fameuses nausées Je pense que honnêtement 99,99% des femmes ont connu ça mais malgré ces petits désagréments faut dire que nous les femmes on est femmes fortes et on se veut plutôt plein de bonne volonté pour ce premier trimestre Hum Ah non mais c'est clair, attends, moi je vais pas faire comme Julie Moi je me suis fixé un objectif c'est pas parce que je suis enceinte que je vais complètement me laisser aller je vais prendre max 9 kilos pour la grossesse Puis vient rapidement la fin du troisième trimestre où là tu te rends compte qu'en 3 mois bah t'as déjà pris 6 kilos et donc là même si t'es nul en maths bah tu comprends vite que c'est mort et qu'en fait tu vas finir comme ta copine Julie Oui, la femme enceinte développe une phobie à la balance donc ça veut dire que même quand elle va en consultation chez le gynéco ben... Ecoutez, les premières analyses me semblent bonnes au niveau du P5, P6, P7 on est pas mal niveau post-op je pense que ça devrait le faire non les analyses sont bonnes par contre maintenant il me faut votre poids Combien au niveau du poids ? Euh 53 kilos docteur 53 ? Oui oui Menteuse Oui c'est moche de mentir mais on l'a toutes déjà fait enfin presque enfin je suppose et c'est à partir du quatrième mois que ton ventre commence enfin à s'arrondir mais attends c'est pas encore le beau ventre rond de femme enceinte là tu te tapes juste le ventre ballonné et les 6 kilos de plus que t'as pris sur les fesses donc forcément quand tu croises de vieilles connaissances en ville ben bon Oh ! Comment ça va ? Ben dis donc ! Ça fait un bail ! Attends, elle est grosse ou elle est juste enceinte là ? Je lui dis, je lui dis pas Oui, tu as lu l'hésitation dans ses yeux tu as compris ce qu'il se disait dans sa tête mais le plus dur reste quand même quand tu croises des amis sans tact mais vraiment vraiment sans tact Chéri, on est amis, on se dit tout t'es juste énorme mais énorme là faut que tu calmes le chocolat je sais pas mais oh, t'as 5 mois à tenir encore Mais faut m'expliquer ils sont fous ou quoi les gens je sais pas, c'est la base ils savent pas qu'une femme enceinte c'est juste hyper méga sensible Ninou, calme-toi Ah mais 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 c'est le père de Simba il est mort quoi Tout ça c'est à cause de son oncle Scar Non mais il est mort Oui, très sensible Ninou Oui ? C'est tout gonflé je sais pas quoi mettre comme chaussure là Vous voyez que tout ce que t'as ? Non Ninou, j'ai rien à mettre j'ai mal aux pieds j'ai mal au dos et j'ai mal au ventre Ninou Tu veux que je t'aide à choisir ? Mais non, vas-y laisse tomber Mais qui dit pleurs et émotions dit aussi consolation et si nous les femmes il y a bien un moment dans notre vie où on peut en abuser et ben c'est maintenant Bébé tu peux m'emmeler une tisane ? Bébé tu peux me masser les pieds j'ai mal aux pieds Bébé tu peux me donner la télécommande s'il te plait ? T'as pas l'impression d'abuser un peu là ? Oh j'ai mal Oui non, ça va, ça va, ça va Merci mon amour Ça va aller pas trop loin ? Ah oui, on en abuse vraiment mais si on fait ça aussi c'est pas parce qu'on est juste capricieuse c'est aussi pour que les futurs papas se sentent pleinement investis dans leurs futurs rôles et ils sont présents par exemple pour combler nos envies Ninou j'ai trop 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 envie de sushi là Là maintenant ? Ah oui Oh mais il est trop tard là Oh mais Ninou une envie ça se contrôle pas tu le sais déjà je me tape le ventre là j'ai envie de sushi Bon ben je... pas de sushi si vrai quoi Oui les fameuses fringales de grossesse mais c'est quoi ce truc ? Et ces crises de boulimie ne seront pas passagères Non non, elles persisteront jusqu'à la fin de la grossesse Peut-être même après Ouais Et donc ton objectif du début des 9 kilos euh... Et les futurs papas sont là aussi pour les premières échographies et les premières sensations fortes Oh Ninou Quoi ? Il a bougé ? Non Oui 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 touche 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 Oh ! C'est pas un bébé ça ? C'est un alien le truc ? Mais ce qu'on adore par dessus tout partager avec le futur papa c'est le choix du prénom J'aime bien Enzo Ouais Bernard c'est pas mal Bernard Oh non Non ? Non j'aime pas Ah si c'est une fille, Christina c'est pas mal Moi c'est pas mal C'est vrai Ca fait un peu gris anatomique On imagine le choix du prénom comme une chose simple comme une évidence qui viendrait toute seule à nous Mais non Bon écoute on arrive pas à se décider, on passe au plan B Prénom garçon, prénom fille Là j'ai fait les prénoms coup de coeur Et faut que tu ailles chercher les feuilles dans la chambre Ah oui Il y a encore 2 garçons et 3 filles Ok Bon je vais chercher Le prénom c'est fait On s'approche maintenant tout doucement de la fin Et le ventre est rond Bien bien rond Et du coup maintenant je me demande si je préférais pas quand j'étais juste ballonnée Oui parce que le ventre de femme enceinte bien rond c'est beau Mais ça devient vite contraignant Non on ne peut plus dormir sur le ventre Donc entre ça et les aigreurs ben on dort plus On ne le dit j'a... Bébé j'ai perdu les os Quoi ? Non mais j'ai perdu les os bébé Bébé appelle la maternité, prends le jus d'orange là bébé Bébé j'ai perdu les os Allez on pousse, on pousse Pense à faire le petit chien, le petit chien Oui c'est bien, c'est bien, vois la tête Ah oui parce que les papas en salle d'accouchement C'est pas un sketch ? Non mais t'es pas sérieux là, vas-y j'ai... Ah ça sort Ah il est là Ah putain Il est pas sérieux là ? Alors oui devenir maman n'est pas chose simple Mais s'il y a bien une chose de magique C'est qu'on souffre et vraiment les 9 mois de grossesse ne sont pas faciles Mais dès qu'on a bébé dans les bras on oublie tout Et on se retrouve d'un coup nostalgique de nos 9 mois de grossesse Et faut dire que les papas assurent aussi Cette vidéo est maintenant terminée Je tiens à fêter une belle et bonne fête à toutes les mamans du monde Et surtout à la meilleure et à la plus belle Ma maman Non ma maman Non ma maman Si cette vidéo vous a plu je compte sur vous pour exploser les pouces bleus Nous on vous fait des gros bisous d'amour On vous aime très fort Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Tchao ! La 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 Appuie sur la peau de connerre Hum mon amour je vois la tête oui non 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 viens non mais allez on sort oui c'est bien non 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 maintenant non ma maman tu as envie de sushis là au niveau du huv4 je fais cinq ans je suis fait six on est pas mal ça va ça va ça va ça va ça va ça va c'est à l'est fini